bonjour les amis bienvenue sur parc ATM aujourd'hui on se retrouve à nouveau en Allemagne en Basse-Saxe pour découvrir Hyde Park l'un des plus grands parcs du pays apparemment c'est parti suivez moi le parc possède une très grande variété de gros coasters avec neuf crédits à ajouter à votre coaster count dont un seul kiddy et 8 coasters majeurs, 2 Vekoma, 2 McRide, 2 BM et 2 Intamine on va commencer par les 2 BM vu qu'on les voit tous les deux derrière moi donc il y a Kraken qui est juste derrière moi qui est une dive machine ouverte en 2009 qui est la plus haute d'Europe donc ça ressemble très fort à Baron à Efteling une bonne descente à la verticale qui fait toujours son petit effet surtout avec l'arrêt au dessus puis on passe dans un bateau attaqué par le Kraken et il y a une grande splash derrière le bateau dommage qu'on n'en profite pas quand on est dans le train c'est uniquement depuis l'extérieur ensuite vous avez Animal Man une petite bosse à airtime et c'est fini donc c'est très court ça dure 20 secondes c'est très bien mais le quota tant d'attente tant de plaisir fait que s'il n'y a pas personne on n'a pas vraiment envie de l'enchaîner néanmoins la thématisation reste correcte pas incroyable mais elle fait le taf comme dans les plupart des endroits du parc. L'autre BM c'est FOOT DEMON donc le vol du démon qui est un wing BM ouvert lui en 2014 c'est le dernier coaster à avoir ouvert dans le parc donc ça remonte quand même il y a 9 ans c'est très très bien c'est une machine quand même assez puissante il possède plusieurs inversions très aérien très doux très souple c'est du BM thématiquement pareil ça fait le taf c'est pas incroyable mais franchement très très bien et c'est rare dans un parc d'avoir deux BM deux gros BM sinon il y a aussi deux Intamin le fameux Colossos ouvert en 2001 mais qui a été fermé de 2016 à 2019 suite à une usure prématurée des rails donc c'est un wooden Intamin préfabriqué donc les morceaux ont été assemblés en usine et on est simplement venu les coller et les assembler les uns derrière les autres lors de la construction donc c'est un coaster qui a coûté très cher plus 20 millions d'euros sa construction plus 12 millions d'euros pour une sorte de reconstruction en 2019 on voit pourquoi il n'y a que quatre wooden Intamin dans le monde en tout cas c'est vraiment une super machine on peut le comparer à Shambhala honnêtement 50 mètres de haut 110 km heure pas une vibration des airtime pas très puissants c'est même plutôt des floating mais il y en a plein tout le temps tout le parcours c'est des bosses des bosses des bosses ainsi qu'une Elix il dure super longtemps et comme je le dis c'est un wooden sans vibration honnêtement il serait pas en bois ça pourrait très clairement être un coaster type Shambhala Silver Star on peut même plus ou moins le comparer à Konda c'est vraiment la star du parc il est super impressionnant sa skyline est magnifique et c'est vraiment un super coaster un chef d'offre chez Intamin l'autre Intamin c'est euh j'ai oublié le nom Deezer print je ne sais plus quoi bref le machin du désert qui est un launch hydraulique Intamin très similaire à Rita Alton Towers donc on voit qu'il y a quand même des similitudes avec les autres parties groupes qui dit launch hydraulique et dit départ direct de 0 à 100 km heure donc assurez vous d'avoir bien collé votre tête contre la petite tête sinon vous allez bien faire mal sinon c'est un launch très puissant on n'a pas le temps de voir on n'a pas le temps de cligner les yeux qu'on est déjà parti c'est assez court il prend surtout des grands virages mais encore une fois très doux très souple pas de vibrations on pourrait l'enchaîner sans aucun souci franchement il ne fait pas tâche à côté des autres et on a vraiment donc quatre bons très bons coasters c'est quelque chose d'assez rare et il faut en profiter Sinon les deux macs on a Grottenschlutz Grottenschlutz un E-Powered très similaire à Alpine Express enfin feu Alpine Express à cause de l'incendie à Europa Park il y a aussi le passage dans la grotte et même le layout qui sont très très ils sont vraiment identiques joli fait le taf pour un E-Powered familial rien d'autre à dire voilà l'autre c'est un Boban donc le bobsleigh qui est situé tout au fond en haut de la colline qu'on voit derrière moi le plus long bobsleigh du monde et il a ouvert en 1996 je pense c'est le meilleur bobsleigh que j'ai pu faire on a donc on monte le premier launch sachant qu'on est déjà surélevé par rapport à la colline on a une première partie où le bobsleigh classique je vais dire un peu comparable à la trace d'Oura Park Essex une première zone de frein de mi-parcours enfin de tiers de parcours qui ne freine quasiment pas et puis là vous partez pour une deux hélix dont une deuxième dans le noir une double hélix et là le train il prend énormément de vitesse et on a vraiment une super sensation particulièrement si on est tout seul dans le wagon et franchement c'est très très chouette malheureusement le deuxième frein de deux tiers parcours pour vous m'exprimer ainsi surfreine un peu trop le train ce qui fait que la dernière partie de layout en coaster est un peu inintéressante car surfreiner néanmoins ça reste un très chouette bobsleigh et aussi particularité vu qu'on est sur une colline et qui en fait on descend la colline on a un lift à la fin pour ramener le coaster en gare et c'est toujours assez sympathique sinon les deux Vekoma c'est pas pareil c'est deux vieux Vekoma Big Loop qu'on voit juste derrière moi magnifique par contre sa situation autour du lac vous voyez sur les vidéos les deux courses roues ça rend super bien en vidéo et même à voir donc c'est un clown de Piton et Efteling sauf que celui ci il n'a pas les nouveaux trains et il n'a pas été re-track ça fait mal c'est pas agréable niveau sensations c'est moyen on voit qu'on a la tête à l'envers c'est tout c'est pas le pire de Vekoma mais c'est pas le meilleur c'est ni fait ni à faire ça c'est plus un voilà et thématiquement il n'y a aucune thématisation l'autre c'est un SLC encore un Toxic Garden qui vient d'être fait thématiquement mais autant dire que c'est vite fait bien fait c'est un SLC donc c'est de la merde je n'ai pas voulu apprendre ça va dans tous les sens aucune souplesse on voit clairement à un certain moment que les roues il y a un centimètre de différence entre les roues et le rail ça fait comme ça tout le temps c'est horrible moi je voulais avoir mon crédit mais si vous vous en foutez des crédits honnêtement passez votre chemin ça ne sert à rien de faire ce coaster ainsi qu'un petit zirer force je me sais donner combien pour enfants voilà rien d'autre à dire dessus c'est sympathique pour la famille et pour les enfants Hyde Park a ouvert en 1978 à la place d'un parc animalier qui était ouvert depuis 1972 au même endroit mais celui-ci avait été détruit lors d'une tempête dévastatrice c'est la famille T-Man qui ouvrit et géra le parc jusqu'en 2001 et avec elle le parc prospéra dépassant même la barre des 2 millions de visiteurs lors de la fin des années 90 en 2001 ils se sont fait racheter par le groupe Tussaud donc également les musées de cire Madame Tussaud qui sera lui-même racheté en 2007 par le groupe Merlin Entertainment c'est à dire les mêmes propriétaires que Alton Towers ou les parcs Legoland depuis le parc a progressivement perdu des visiteurs divisant même son quota de visiteurs annuel par deux ils sont aujourd'hui aux alentours des 1 100 000 1 200 000 visiteurs par an et en fait ça se ressent un peu dans le parc parce que le parc est très très grand c'est un des plus grands parcs que j'ai fait avec Europa Park et Disneyland Paris et partout dans le parc il y a des zones fermées où on voit la trace d'anciennes attractions qui étaient présentes souvent des flat rides et c'est vraiment disséminé un peu partout dans le parc on a même une zone de près de l'entrée qui est complètement fermée inaccessible au public et également dans les thématisations on sent que le groupe Merlin a rethématisé certaines parties du parc certaines de manière très réussie d'autres ils n'ont pas rethématisé du tout et d'autres c'est un petit peu bancal on sent qu'il y a des thématiques par dessus certaines autres thématiques et ça fait un petit peu faux mais globalement le parc reste quand même joli il reste quand même agréable un peu vieillissant et globalement le parc donne vraiment une ambiance un peu parc Planet Coaster dans le sens où c'est des très grandes allées très longues chaque attraction est très éloignée l'une de l'autre et les zones thématiques elles existent mais autant dire qu'elles n'existent pas vraiment et chaque restaurant chaque attraction a été un peu posé là comme on pouvait le faire sur un jeu tel Planet Coaster sinon pour les autres attractions le parc est un magnifique raft comme comme vous pouvez le voir sur ces images l'un des plus beaux rafts que j'ai pu faire avec ses deux vagues de grandes cascades sur le côté et niveau mouillage on va dire que pour la région aujourd'hui il fait très chaud mais il ne fait pas toujours très chaud ici dans le nord de l'Allemagne il mouille tout juste ce qu'il faut il est très joli il a un débit incroyable la ville elle avance tout le temps comme vous pouvez voir sur ces images il y a des bouées littéralement tous les cinq mètres il y a 35 bouées qui peuvent circuler en même temps sur le parcours très très chouette raft parmi mes préférés aussi on l'a pas su le tester parce qu'il y avait énormément d'attentes il n'avait pas l'air extraordinaire il y a bien évidemment des bûches un flume aujourd'hui il n'avait vraiment pas l'air terrible sinon il y a aussi un dark ride interactif assez spécial je n'avais jamais vu ces espèces de grosses promis movers qui bouge vite 8 places sur le thème de ghostbusters très moyen c'est de la 3d qui sert pas à grand chose c'est des écrans on comprend même pas forcément il faut tirer les points d'où ils viennent c'est pas clair c'est pas moche et la fil d'attente est assez immersive donc voilà c'est à faire si vous avez le temps sinon au niveau des flats il ya une tour de chute intamine une gyro drop donc elle tourne pour voir le point de vue sur toute la région des landes de l'unebourg ici en fait c'est malin parce qu'ils l'ont mis sur le point le plus haut du parc sur la colline et donc elle est artificiellement augmentée sa hauteur est artificiellement augmentée ce qui est toujours bien sinon c'est une tour de chute comme il y en a plein c'est très bien mais ça dure pas longtemps sinon il ya plusieurs flats pour enfants et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo il y avait plusieurs flats y compris des flats à sensations notamment dans une zone un peu à calabas mais on le parc s'en sépare de plus en plus et ça fait des zones abandonnées ce qui fait bizarre et moi j'étais au courant de ça avant de venir dans le parc je pensais justement j'avais peut-être trouvé un parc un peu mal entretenu mais c'est pas le cas le ski est ouvert est très bien entretenu mais il ya plein d'endroits fermés abandonnés c'est assez spécial comme ambiance effectivement peut-être que le parc a vu trop grand c'est vrai que c'est très très grand ils voyaient peut-être comme le nouveau disney ou le nouveau rap a parc et finalement ce n'est qu'entre guillemets que un parc régional slash national pour ce qui est de la thématisation on a la zone des bouées et de et d'olipower qui est très 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 jolie ainsi que la zone basée sur les films d'animation viking qui est jolie également sinon pour le reste ça va du moyen au plutôt bien comme je vous l'ai dit parfois il ya des thématiques un peu bizarre qui se chevauchent l'une à notre mais globalement il n'y a rien de lait il n'y a rien de criard et la skyline du parc en tout cas est vraiment très jolie avec tous ses coasters si vous êtes fan de off-ride vraiment c'est ici vous allez vous faire plaisir tous les coasters sont ultra visibles on peut aller dessous partout sauf colossus mais même lui ils ont bien point de vue sinon pour les temps d'attente mais comme je vous dis le parc n'est pas au top de sa popularité là on est quand même en plein mois de juillet et pour les temps d'attente dix minutes partout quand même moins jamais de grande attente le plus long c'est colossus et colossus vous avez une single rider qui marche plutôt bien vous n'avez finalement pas attendre jamais vraiment longtemps ici toujours des dix quinze minutes il ya un système de films de films virtuels à part si vous voyez que le parc est vraiment l'invée mais ce qui ne doit pas arriver souvent franchement ça ne sert à rien de le prendre sinon au niveau du prix l'entrée au parc elle est pas très chère parce qu'ils essaient de ramener des gens 37 euros franchement ça l'est beau clairement pour vous surtout pour l'offre coaster qui est ici ainsi que la nourriture il ya bon c'est surtout fast food mais il ya pas mal de choix et on a fait une sorte de bol indien c'était correct et au niveau des prix classique par d'attractions voilà sinon il ya une en chaque attraction à des photos dans les rides pour acheter et au niveau merch c'est très bien chaque attraction à son propre merch c'est toujours sympathique de voir cela dans un parc sinon pour la cible du parc c'est clairement les adolescents il y avait quasiment tout à partout dans le parc du fait qu'il ya surtout des coasters à sensation le parc pourrait passer pour les familles mais pour les enfants je le déconseille il ya peut-être il ya une zone peppa pig et western sont plus centralisés enfants mais c'est assez restreint et voilà le parc est surtout un parc à sensation et ben voilà je pense que j'ai tout dit ce qu'il fallait dire au niveau de hyde park donc je pense pas y revenir tout de suite parce que c'est quand même assez loin mais si vous passez dans le coin ça vaut clairement la peine de faire un arrêt surtout pour le vol du démon et colossus qui sont des très bons coasters qui vont rentrer dans mon dans mon top 20 ça c'est sûr et voilà n'hésitez pas à vous abonner à parler avec moi dans les commentaires si vous connaissez ce parc et si vous y êtes déjà venu et j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes sur parc athènes